Bonjour, vidéo T009C, toujours sur Graflex, les points de détail à regarder pour acheter une Graflex. Alors, c'est la suite de la vidéo B, T009B, donc je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue. Donc, dans la série, j'ai trois lettres et je fais toutes mes références avec trois lettres, donc Graflex a réussi un sérieux coup de mètre puisqu'on a le Focus Stop, le Focus Scope et le Focus Spot. Voilà. Donc, le Focus Scope et le Focus Stop, on l'a vu dans la vidéo précédente, et maintenant je vais vous parler du Focus Spot. Le Focus Spot, alors je n'en ai pas parce que j'ai réussi à l'éviter, le Focus Spot est une idée, pas comme du tout, qu'ils ont eue, qui est un détournement d'objets moldus pour le fonctionnement du télémètre, et qui n'est pas bête du tout. Donc, l'idée, c'est dans un télémètre, vous avez votre œil, vous avez un oculaire qui regarde tout droit, vous avez, avant l'oculaire, vous avez, moi je vais vous faire un dessin, vous avez ma brosse, voilà, parce que ça c'est le même plan, voilà, tac, 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 hop, 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 voilà, on va faire un dessin, donc, vous, alors mon dessin je vais le dessiner là, voilà, donc, vous avez votre œil qui est là, tac, tac, vous avez éventuellement le Focus Scope qui est là, S-C-O-P, donc Focus Scope qui est là, qui est une, qui est une loupe, voilà, je suis, donc, vous avez l'œil qui est là, voilà, on va faire le cadrage, voilà, fais le bisopin-popo, donc vous avez le Focus Scope qui se montre, vous avez la boîte du CalArt qui est là, voilà, voilà, donc, à l'intérieur, vous avez une lame semi-transparente, donc là, il y a un hublot qui compte pour du beurre, là, il y a un hublot qui compte pour du beurre, c'est du verre plat, il n'a aucune puissance dioptrique, voilà, ça ne grossit pas, ce qui grossit, c'est le Focus Scope, et donc, vous avez une vision directe sur l'infini et au-delà, là, vous avez une lame semi-transparente qui renvoie en bas sur un prisme et qui passe à travers l'oculaire du bas pour aller viser tête à gînette et faire la mise au point sur tête à gînette. Quand l'image de, donc, à l'intérieur, alors, je n'ai toujours pas résolu mon problème pour photographier à travers les oculaires et filmer à travers les oculaires, donc, il faut me voir sur parle, sur ce coup-là, donc, vous avez une image ronde, et puis, à l'intérieur, vous avez un petit rond dans lequel les deux images sont présentes. et quand vous actionnez la mise au point, eh bien, l'image de la voie du bas se déplace de haut en bas et quand c'est superposé, eh bien, vous êtes net. Et donc, ils se sont dit que, en couleur, ça serait mieux, non, c'est pas ça, eh bien, si là, on rajoute un hublot, ici, en haut, et puis qu'on met une petite ampoule avec un petit miroir, on va pouvoir envoyer de la lumière comme ça, qui va aller comme ça, alors, une partie va aller là, une autre partie va aller là, tac, tac, et je vais pouvoir projeter sur mon sujet un point lumineux, et quand on va actionner la mise au point, le télémètre va permettre de superposer les points lumineux sur le sujet, et quand les points lumineux sur le sujet seront superposés, la photo sera nette. Alors, dans le principe, c'est très élégant, c'est pas bête du tout, voilà, ça c'est dans le principe. En théorie, ça fonctionne. En pratique, ça fonctionne, oui, ça fonctionne si vous alimentez la petite lampe. Et, je vous rappelle, c'était un appareil de journaliste, et donc, déjà à l'époque, il y avait la notion de système, d'ensemble, des choses comme ça. Donc, si vous avez l'appareil complet, comme à l'époque, vous avez le flash, dans lequel il y a des piles, et puis vous avez un câble qui va de la bonne prise du flash, à la bonne prise du focus spot, vous avez un câble qui va du flash au solénoïde de déclenchement du... Où est-ce qu'elle est ? Au solénoïde de déclenchement de l'objectif, voilà. Voilà, donc... Et qui se branche là. Et puis, vous avez un troisième câble qui va du déclenchement, de l'obturateur central. Vous avez un câble qui va de l'obturateur central au flash. Vous avez un câble qui va du... Qui va de cette prise-là, qui est la prise de synchro... Qui est la prise de synchronisation du flash de l'obturateur focale. Voilà. Donc, ça commence à faire... Un fouillis de câbles. Vous voyez ce que je veux dire. Et si les appareils photos des années 50 ont bien survécu, les câbles gainés caoutchouc naturels des années 50, eux, ils ont très très mal survécu. Donc, avoir un jeu de câbles en bon état, c'est mission... Un jeu de câbles d'époque en bon état, c'est mission impossible. Et quand vous allez voir le prix des câbles qu'il faut acheter pour mettre en branle le truc, c'est bien lourdain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que payer 100... 60 ou 100 euros, ou 120 euros un câble... Moi, je trouve que c'est quand même exagéré. D'autant plus que les câbles sont judicieusement tous différents, quoi. Donc, parce qu'entre les prises de flash qui sont d'un genre, et puis les prises de solénoïdes qui sont d'un autre genre, vous avez des câbles double femelle, des câbles mâle femelle, et des câbles femelle mâle. Et le mâle femelle n'est pas identique au femelle mâle. ou n'a pas la bonne longueur, ou ainsi de suite, voilà. Donc, c'est assez... C'est assez délicat, assez ennuyant d'avoir un beau système qui fonctionne bien. Parce que sinon, bon, le truc était pas mal, quoi. Vous aviez un bouton de... C'est pour ça que dans les films, et on comprend pas, le mec, il appuie sur son flash pour déclencher. Parce qu'en appuyant sur son flash, il envoie du courant au solénoïde qui ferme l'obturateur et qui fait déclencher l'ampoule. Voilà, voilà. Au début, je me disais, mais attends, mais il fait quoi le mec ? Pourquoi il déclenche pas sur l'obturateur ? Non, c'est parce que l'obturateur est commandé par le flash. Voilà, donc c'est le focus spot. Donc c'est une espèce de... Comment ça s'appelle ? De protubérance... Hop là ! Et oh ! Donc ça se fixe... Alors... Ça se fixe sur... Alors celui-là, je l'ai acheté, il devait y avoir un focus spot dessus, et puis le mec l'a paumé, l'a enlevé, ou un truc comme ça. Donc il y a un système à baïonnettes pour le mettre et pour l'enlever. Oui, c'est ça. C'est un système à baïonnettes pour le mettre et l'enlever. Donc il y a une baïonnette pour le clipser. Et puis, est-ce qu'on va le voir ? Et dans l'angle là, il y a un petit trou fileté où il y a une vis qui permet de le verrouiller. Voilà. Donc les mecs les enlevaient parce que ça ne fonctionnait plus, parce que je ne sais pas quoi, parce que c'est lourd, parce que c'est gros, parce qu'on s'accroche dedans aussi. Voilà, donc ils les enlevaient et moi j'ai mis un bout de carton dedans pour boucher le trou. Voilà. Parce que sinon, on a un... Comment ça s'appelle ? Une jolie plaque métallique pour venir boucher le trou qui tient sur la vis et ainsi de suite. Voilà. Donc où le mec a perdu sa plaque ou il a enlevé le focus spot. Le focus spot. Voilà. Mais sinon, l'idée de base est pas mal. Parce que du coup, vous pouvez, à une distance raisonnable, vous voyez très bien vos deux points lumineux se superposer. Parce que moi, j'ai essayé pour voir, j'ai foutu un fixe au laser. Voilà. Donc c'est un truc que... Si vous en rêvez, la nuit, vous trouvez un pointeur laser, vous trouvez un petit module laser de... sur eBay qui fonctionne en 3 volts, en 4 volts. Vous mettez une petite pile lithium et puis voilà. Vous montez ça avec de la pâte à modeler, du mastic époxy ou ça comme ça et puis vous en faites un qui fonctionnera beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà. Alors, on continue dans les accessoires indispensables, indispensables, incontournables du bazar qui est le hood. Le hood. Alors le hood, ça s'écrit H-O-O-D. Voilà. Et le hood, c'est cette jolie chose qui se déplie élégamment en pressant un bouton. C'est épouvantablement efficace. C'est merveilleux, c'est indispensable. Voilà. Le hood va vous permettre deux choses. Il va vous permettre de protéger votre dépoli quand vous ne vous servez pas de la chambre et il va vous permettre de vous passer raisonnablement de voile noire quand vous allez vouloir faire de la mise au point sur des pelis. Voilà. Par contre, il va être effectivement un peu gênant quand vous allez vouloir utiliser une loupe si vous n'achetez pas la bonne loupe qui va bien pour utiliser avec le hood. Voilà. Le hood se démonte. Donc, on a des ressorts des... Alors, je vais peut-être le replier. Voilà. On a des protubérances ressorts là, à gauche et à droite. Donc, il faut écarter le bourrelet et sortir le bousin. Voilà. Et donc, sortir le bousin. Alors, excusez-moi. Et donc, du coup, et donc, toujours en principe, des gens qui vous vendent les morceaux à part, il y en a ils vendent ça à part. Donc, si vous avez acheté une Graflex où il n'y a pas ça, vous pourrez l'acheter à part. Mais faites attention que votre Graflex, quand vous allez l'acheter, l'est. Parce que c'est intéressant. Les hoods se montent sur les premières versions des Springback Cinar. Voilà. Donc, quand je ferai la vidéo sur les Cinar, un petit plan de coupe pour... Parce que je vous dis que le hood se monte sur le... sur le... des polis Cinar. Et donc, je vous ai amené un projet avorté de Andy Cinar. Voilà. Parce que j'avais dit tiens, je vais me faire un Andy Cinar. Donc, voilà. Donc, là, on a le... on a le... le dépoli Cinar. Alors, qui, vu la peinture, doit dater des années 70, à peu près. Et qui est identique au dépoli de la Norma que l'on va trouver en couleur verte, gris-vert, parce que la Norma, c'est plutôt gris-vert. et celui-là, il est noir parce qu'il vient d'une Cinar P qui doit dater des années 70. Et donc, il est au standard... il est au standard graphlex. Il est totalement, exactement, au standard graphlex. Du point de vue des dimensions. Du point de vue des dimensions. Un tel point, c'est que... je vais prendre... Donc ça, c'est un hood de graphlex qui vient d'une graphlex. Et je vais le monter dessus. Donc, on va reconnaître au fond, hop, voilà, au fond, vous avez des petits ressorts chromés. Voilà. Et ça va rentrer. Et là, il y a une petite dépression. pour pouvoir installer le hood de graphlex. Et la dépression, c'est à mettre le bouton qui permet de le déplier. Et voilà. Donc, quand je veux dire que graphlex a imposé son standard, voilà, il y a des chambres qui l'ont suivi comme chez Cinar où ça marche très bien. Ça n'est pas le cas de l'Innov qui en fait qu'à sa tête. Mais voilà. Et donc, du coup, le... ça se met, ça se replie. Donc, dans le cas d'une andicinar, c'est très bien. Et voilà. Le... Le dépolisse des graphes pour pouvoir mettre des dos graphlocs. Voilà. De la même façon que vous allez le voir sur la... sur la... Comment ça s'appelle ? Dans la suite de la vidéo. Et là, on a les tirettes chromées qui sont ici qui servent à le verrouiller. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, par exemple, si je prends un graphmatique, voilà, un graphmatique, je peux poser mon graphmatique et... et le verrouiller. Voilà. Alors, bien sûr, le graphmatique, lui, en fait... Alors, le graphmatique est graphloc parce que vu les manipulations que l'on fait sur le graphmatique, ça vaut le coup qu'il soit graphloc pour être sûr de ne pas avoir de perte d'étanchéité lors des manipulations du graphmatique. Mais, alors, ça se fait... Voilà. Donc, ça s'enquille avec le dos dépoli en place. Ça s'enquille avec le dos dépoli en place. Et puis, une fois que c'est en place, vous pouvez le verrouiller. Voilà. Donc, hop. Voilà. Vous le verrouillez en place avec les tirettes. Et puis, quand vous allez faire les manipulations, vous allez mettre votre plan film devant. Voilà. C'est fait. Vous faites votre photo. Vous tirez. Vous remanipulez. Et le plan film est repassé derrière et le volet est redevenu devant. Voilà. Quand vous voulez l'enlever, vous mettez le petit bouton de verrouillage qui est ici. Voilà. pour verrouiller le bazar. Alors, il a deux positions. Une pour dire je suis en cours d'utilisation et une pour dire je suis complètement utilisé. Voilà. C'est à vous de voir comment vous gérez votre bazar. Et puis, derrière, on a le numéro du graphématique qui est passé à 2. On ne va pas forcément le voir. Voilà. C'est là, aujourd'hui, il y a un beau ciel nuageux, bien dégueulasse. Il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Là, je suis à 1600 ISO. On va voir au montage comment ça va se passer. Donc, voilà, un joli dos sinard natif qui répond aux normes de graphmatique, de graphlok. Très bien. Et donc, il accepte deux accessoires. Alors, il accepte deux accessoires. Polaroid. Polaroid a utilisé ce standard-là aussi pour ses verres de visée de bandes de reproduction polaroid MP3 et MP4. Et du coup, vous allez voir dans les forums et dans les... pas dans les forums, enfin, vous allez voir sur Internet des gens qui ont utilisé le viseur réflexe du polaroid pour faire un... pour utiliser sur des graphlexes. Alors, c'est une chose que j'ai faite aussi. J'en ai acheté, des choses comme ça. Mais là, que ça soit pour utiliser sur les graphlexes ou sur la sinard, il faut vraiment jouer de la lime pour... il faut en enlever beaucoup pour que ça rentre. Mais, ça se fixe avec les moyens de fixation. Simplement, la fonderie de polaroid est un peu trop large et donc, il faut gratter un demi-millimètre sur toute la longueur pour réussir à l'enlever. Voilà. Donc, c'est fin du plan de coupe et suite de la vidéo maintenant. C'est pas pour tout de suite parce que je recherche toujours mon corps avant de sinard F. Donc, quand je ferai la vidéo sur les sinards, je vous montrerai que ça aussi se monte sur les... sur les dépolis de sinard et c'est intéressant. Et donc, le hood est très utile parce que c'est une excellente protection mécanique pour protéger son dépoli. Voilà. Je suis en train de regarder un truc et en fait, non. Voilà. Le dépoli de la Graflex est un peu spécial dans le sens où c'est un dépoli avec lentilles de Fresnel intégrées. Alors, lentilles de Fresnel intégrées, la lentille de Fresnel, c'est quoi ? La lentille de Fresnel, c'est une lentille dont on a enlevé tout le matériau inutile au centre, au milieu, pour ne garder que le diopter avant et le diopter arrière. Et donc, du coup, au lieu d'avoir une lentille épaisse, au lieu d'avoir une lentille épaisse comme ça, M. Fresnel, il s'est dit que si je fais une lentille avec juste cette portion-là et puis après cette portion-là, cette portion-là, cette portion-là, cette portion-là, cette portion-là, et que j'enlève en fait toute la matière qui est du milieu, toute la matière du milieu, pour garder juste une petite portion et que je viens tout replaquer là, eh bien, je réussis à faire ma puissance dioptrique sur quelque chose de très plein. Alors, c'est le principe des lentilles de phare pour éclairer les bateaux et indiquer la route, voilà, parce qu'il fallait des lentilles de très très grand diamètre pour pouvoir envoyer le maximum de lumière vers ses pauvres marins et c'est pour ça qu'il a inventé ça, mais on s'en sert aussi dans la photographie. pour essayer de récupérer un peu de lumière du dépoli. Alors, comment fonctionne la lentille de Fresnel ? De manière très simple. Voilà, de manière très simple. Alors, je vais vérifier mon cadrage, voilà. Donc, vous avez un objectif qui est dans le champ et qui photographie par là-bas l'arbre, tata-ginette, tout ce que vous voulez, et qui va projeter son image sur un verre dépoli. Voilà, sur un verre dépoli. Donc ça, c'est à l'intérieur de la caméra. D'accord ? Et la lumière, bon, elle est un peu diffusée par le verre dépoli et donc, du coup, à chaque point élémentaire, ça émet de la lumière un peu dans toutes les directions. Mais pas trop, quoi. Il y en a quand même beaucoup qui repart dans la direction dans laquelle il est arrivé. Et donc, si vous, vous êtes derrière avec votre œil et que vous regardez votre dépoli, si vous n'avez pas de lentilles de Fresnel, eh bien, vous ne verrez la zone, alors, je vais essayer de décider ça propre, c'est en ligne droite, on est encore le matin, je n'ai pas bu, et vous ne verrez grosso modo sur votre image que la zone où vous êtes en face, où vous êtes aligné avec la pupille de l'objectif. Voilà. Et tout le reste sera noir, sera plus sombre. voilà. Et donc, si on met une lentille ici, le but de cette lentille, donc, il y a son foyer ici, c'est de grosso modo prendre l'image de la pupille et la renvoyer dans la zone où vous allez mettre votre œil. Voilà. Et il y a une zone, une distance du dépoli, où tout d'un coup, tout va être raisonnablement lumineux. Et vous allez voir l'image dans son entièreté. Voilà. C'est ce à quoi sert la lentille de Fresnel. Et sur beaucoup de chambres, la lentille de Fresnel est additionnelle. C'est un accessoire qu'il faut payer en plus. Il n'y a pas de petit profit. Mais il se trouve que dans les Graflex, la lentille de Fresnel est intégrée au dépoli. Est intégrée au dépoli. et c'est important d'avoir un dépoli en bon état et d'origine parce que c'est une lentille de Fresnel qui est mise entre le dépoli et l'objectif afin de protéger la lentille de Fresnel des salissures parce que comme il y a un relief dessus qui est très très fin, ça prend toutes les salissures et c'est très difficile à nettoyer. D'autant plus que c'est du plastique. Donc on ne peut pas nettoyer ça n'importe comment. Alors que derrière c'est juste un bête bout de verre dépoli. Et donc du coup la fonderie qui tient la lentille de Fresnel et le verre dépoli elle est calculée pour la bonne épaisseur de la lentille de Fresnel. Donc si vous n'avez pas de lentille de Fresnel il faut faire attention à ça parce que ça arrive. Et il y a des malandras qui vendent ça en se disant c'est bon le mec il ne le verra pas je vais vendre ça à me le bîte et il ne saura pas. Les gens viennent me voir je n'arrive pas à régler mon truc les images sont floues et bien oui il te manque un millimètre cinq de plastique de ta lentille de Fresnel. Bien sûr c'est une dimension en pouce ce n'est pas un millimètre cinq c'est une cote complètement loufoque comme seuls les impériaux sont capables d'inventer ça. Voilà. Et donc le dépoli alors je fais un peu de place le dépoli voilà donc voilà un bon dépoli flou c'est normal parce qu'il ne fait pas sa mise au point voilà. Donc on a une espèce d'agrafe noire qui tient avec deux vis donc ça ça tient le verre dépoli alors si le verre dépoli est pété c'est pas bien grave le verre dépoli est pété d'ailleurs le mien vous voyez il y a un petit accro dans l'angle dans l'angle ici voilà bon c'est un tout petit accro j'en ai rien à faire il n'est pas cassé en deux voilà mais par contre et donc c'est du verre là c'est du verre ok mais de l'autre côté alors je ne vais pas passer les doigts parce que c'est la lentille de Fresnel voilà c'est la lentille de Fresnel donc d'un côté on voit des reflets en forme de parenthèse et des choses comme ça parce que c'est une lentille de Fresnel et donc il y a c'est texturé c'est texturé voilà et du côté des polis bon bah sur les photos on ne verra rien donc il faut bien poser la question est-ce qu'il y a la lentille de Fresnel qui est correcte voilà parce que le et donc du coup la partie des polis est prise en sandwich avec l'arrière du verre et la lentille de Fresnel donc ça évite aussi qu'il y ait de la poussière qui se pète dessus et si vous avez un doute sur l'état du verre si le vendeur ne répond pas à vos questions et bien passez votre chemin passez votre chemin parce que vaut mieux rater une bonne affaire que de récupérer une boucle de pu parce que des Graflex qui commencent à avoir des problèmes de dépoli et ainsi de suite il y en a des paquets et tout le monde essaye de s'en débarrasser au seul endroit où enfin sur eBay voilà petit aparté comme le springback de Sinar première version et une copie conforme des springback Graflex ils ont le même souci de lentilles de lentilles de Fresnel entre l'objectif et le dépoli voilà et si vous prenez les vieux catalogues de l'époque vous allez voir qu'il y avait trois références de lentilles de Fresnel 4-5 pouces il y en avait une qui se mettait devant il y en avait il y avait même deux modèles qui se mettaient devant et puis il y avait une qui se mettait derrière qui se mettait derrière spécifiquement pour la norma voilà et qui et qui s'accroche sur les trucs et je ne voudrais pas dire de bêtises mais ce système d'accrochage moi j'ai une lentille de Fresnel de Cinar parce que j'ai les Cinar aussi et la lentille de Fresnel qui a été achetée dans les années 80 80 à peu près elle a encore le système des crochets pour aller s'accrocher là dessus voilà un petit plan de coupe pour vous montrer donc sur le sur le châssis Cinar quand je vous dis il y a plusieurs références de de lentilles de Fresnel c'est parce que comme il utilise le standard Graflex et Grafloc il y a des châssis Cinar qui ont exactement la même composition de dépolis que les Graflex à savoir la lentille de Fresnel est placée devant voilà et c'est le cas de celui-là alors comment le savoir et bien c'est simplement en regardant le relief qu'il y a ici là il y a à peu près 3 mm et demi 4 mm alors que en fait le relief du le relief du châssis est beaucoup plus important est beaucoup plus important la cote entre l'appui du plan film et le plan film est de 5 mm normalement 5 mm pour le 4,5 et 6 pour le 13,18 et le 8,10 voilà et donc quand vous voyez que votre dépolis si votre dépolis n'est pas au même niveau que le châssis de 5 mm et que votre dépolis n'a pas de lentilles de Fresnel vous avez un souci voilà vous avez un souci parce que la lentille de Fresnel se situe en avant du dépolis elle a une épaisseur de grosso modo 1,5 mm mais c'est le en fait ce qui se passe c'est que quand vous avez une plaque de verre quand vous avez une plaque de verre d'une certaine épaisseur et que vous visez un point qui est là en fait vous allez à cause de la loi de la réfraction aller plus loin voilà et donc l'épaisseur de verre E décale la mise au point de grosso modo E sur N N étant l'indice du verre voilà et donc du coup c'est pour ça que mettre des cales ne suffit pas enfin si on peut mettre des cales mais il faut mettre des cales de la bonne épaisseur voilà et donc du coup il y a des petits ben en fait c'est des salauds quoi les gens achètent un truc s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas et puis ils vous le revendent sur Ebay en disant ah et hop on passe le bousin au suivant voilà donc c'est un peu le principe de certaines personnes que personnellement moi je trouve absolument dégueulasse quoi on se doit de vendre quelque chose en état où on dit qu'on le vend pour pièces détachées ou que ça ne fonctionne pas et après libre à vous d'acheter ou pas quelque chose qui ne fonctionne pas et ainsi de suite et là si on alors je vais essayer de faire un close up mais ça ne va pas être évident il faut regarder tout en haut ici vous allez voir la lentille de Fresnel qui dépasse du bout de verre du dépoli voilà normalement si ça réussit à faire la netteté moi ça me dit que le carreau est vert voilà donc en fait il y a deux plaques superposées ce qui fait que finalement on a des des viseurs qui sont très très lumineux et ainsi de suite et si je et c'est pareil pour la Graflex et c'est pareil pour la Graflex la Graflex est faite alors je ne connais pas des dépolis de Graflex qui n'utilisent pas ça voilà donc c'est encore plus simple là c'est pareil bon ben c'est le dépoli de la Graflex bon ben il a le même relief que le cinard voilà c'est le même relief alors il faut faire attention parce que il y a des petites dépressions là qui permettent de glisser mieux les châssis il faut regarder plutôt dans les angles et on a le même relief on a le même relief de dépoli derrière les glissières voilà c'est bon j'ai refait le montage et tout comme ça j'ai regardé trois fois les vidéos puis je dis qu'il y a un petit plan de coupe ça serait bien suite de la vidéo donc ça c'est quelque chose qui faut faire extrêmement attention quand on achète une Graflex parce que ça rend inutilisable le dépoli et si votre dépoli est inutilisable vous ne pouvez pas régler votre calarte donc si vous achetez une Graflex sans objectif ou que vous démonter un autre objectif il vous faut à tout prix un dépoli qui soit qui vous permette de voir l'image à l'endroit où est le plan film c'est indispensable c'est pour ça que je passe du temps là dessus voilà et donc le haut se monte se remonte comme ça voilà tac on glisse sur un des côtés et puis on vient plaquer l'autre ça se monte ouvert ça se replie comme un vieux un vieux viseur de la Zelda et ainsi de suite alors ça j'aurais pu vous en amener mais j'y ai pensé trois fois et puis je suis passé trois fois devant et j'ai oublié de les amener donc les châssis alors on a vu les châssis rôle film le rôle film est un est une étape intéressante est une étape intéressante dans la découverte du grand format et de l'argentique et du noir et blanc et du développement alors je dis pourquoi c'est intéressant ben tout simplement parce que le développement des plans film demande un matériel spécifique pour le développement du plan film noir et blanc et du plan film couleur et ça on le verra dans des vidéos où j'expliquerai ça parce qu'on peut le faire il y a plusieurs possibilités de choix d'investissement dans les systèmes de développement et qui ne sont pas anodins financièrement et qui sont très très variables du point de vue qualitatif final et ainsi de suite et du point de vue simplicité d'utilisation qualité du résultat et facilité de mise en oeuvre je veux dire c'est le truc qui commence à être déjà chiant au départ vous n'allez pas l'utiliser et finalement vous allez perdre plus d'argent parce que vous n'en servirez pas que si vous avez mis parfois pas beaucoup plus cher pour avoir ce qui va bien voilà donc le 2 et par exemple le pour l'instant j'ai encore pas développé de plan film 8-10 j'ai acheté une chambre 8-10 j'ai des plans film 8-10 j'ai des châssis 8-10 mais je n'ai pas trouvé de façon satisfaisante pour moi pour développer mes plans film 8-10 voilà donc ça sert à rien d'exposer des plans film si je ne sais pas les développer sans rigure sans tout massacrer donc pour l'instant j'ai mis ça un peu en suspens parce que j'ai d'autres boîtiers j'ai d'autres possibilités de faire et ainsi de suite mais voilà pour le 4-5 c'est pareil et donc du coup l'étape du roll film qui va se développer dans une spire qui elle servira toujours qui elle n'est pas forcément très très chère avec un plan avec un film qui lui n'est pas forcément très cher et tout ça peut être intéressant même si le dos roll film peut être cher voilà peut être cher surtout si vous voulez des formats 6-9 voilà alors c'est pareil il faut penser système système au sens industriel le la chambre 4-5 alors parce que en Graflex moi je vous conseille de prendre la 4-5 voilà si vous êtes plutôt orienté portrait plutôt une speed si vous êtes orienté plutôt paysage plutôt une chrome voilà et un 4-5 après vous faites ce que vous voulez la 6-9 est bien marrante elle est jolie c'est mignon ça donne envie c'est même pas très très encombrant et ça bouffe du film 120 donc du coup on pourrait se dire bah si il faut commencer par du film 120 autant acheter une 6-9 et puis voilà je vous déconseille la 6-9 parce que quand vous allez passer au plan film vous n'allez rien gagner par rapport au film 120 donc vous ne ferez jamais de plan film et les speed 6-9 sont vraiment sont toujours très très longues et donc du coup c'est tout petit c'est carré voilà donc les mouvements sur le corps avant il n'y a quasiment que dalle voilà donc il faut voir ça comme un appareil pliant et puis les dos 120 pour film pour chambre 6-9 ont peu ou prou le même encombrement que les dos 6-9 pour chambre 4-5 parce que c'est le dos 6-9 qui fait l'essentiel du volume c'est lui qui fait l'épaisseur voilà effectivement le cadre fait l'envergure la hauteur la hauteur la longueur la largeur mais l'épaisseur c'est le dos lui-même voilà donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop trop dans l'intérieur et donc du coup par contre le 4-5 qui va vous permettre de faire du 6-12 qui selon moi est un très joli format de de paysages bien sûr intuitivement mais on peut faire aussi des portraits intéressants on peut faire des portraits en pied déjà c'est pas mal c'est réglé pour et puis on peut faire tous les portraits et cadrages que vous voyez au cinéma vous pouvez quasiment les faire en 6-12 parce que c'est vaguement les proportions du du cinémascope qui est du 1 par 2-5 le cinémascope voilà un des châssis les moins chers que l'on va trouver ça va être le DAI voilà le DAI qui va vous permettre alors le principe du DAI c'est que de ce côté là on a 4 petits trous filetés on a 4 petits trous filetés et on vient mettre des plaques devant qui vont délimiter le format et donc du coup il faut rentrer le châssis bien droit et vérifier que ça rentre et ainsi de suite et j'ai trouvé ça débile comme mode de fonctionnement donc je m'en suis jamais servi et je me suis dit que comme je m'en suis jamais servi je vais du coup pouvoir élargir ma fenêtre de prise de vue au maximum et donc là je lui ai rajouté 4 mm à gauche 4 mm à droite de prise de vue voilà c'est à dire que mon format c'est du 54-118 voilà si on le compare côte-côte avec le le format du alors parce que oui c'est pas forcément évident évident mais vous voyez si je le mets côte-côte avec le avec le cinar qui lui alors vu le prix j'ai pas foutu de coup de ligne dedans je te vois Courbevoie qui rigole en me disant ah il a pas mis de coup de ligne dans son dos cinar alors donc je vais essayer de les faire briller identiquement c'est pas les mêmes vous voyez bien que celui du haut est plus large quoi est plus large voilà bon ça change quand même ça change quand même le la photo finale quoi parce que vous avez quand même 8 mm de plus en horizontal ça change quand même beaucoup de choses dans le cadrage voilà bon revenons à nos moutons je me disperse donc du coup passer par le film 120 peut être intéressant y compris si on achète une chambre 4-5 il y a très peu de dos rôle film pour les chambres 13-18 voilà et il y en a pas du tout pour les chambres 25 à ma connaissance je peux me tromper un dos comme ça n'est pas cher parce qu'il est fabriqué en Chine et ainsi de suite alors le DAI on pourrait en parler longuement moi j'ai trouvé que c'était très 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 bien fabriqué très très bien fabriqué il n'y a vraiment rien à redire sur la conception sur le mode de fabrication sur la qualité des matériaux il existe au moins trois versions et c'est la version numéro 2 qu'il faut acheter voilà ceci est une version numéro 2 la différence se situe au niveau de ces attaches là la première version qui n'a pas duré longtemps les languettes ressorts sont tournées à 180 degrés et dépassent de l'arrière donc c'est absolument imbaisable à ranger et des choses comme ça on se prend les pieds dedans la deuxième version c'est celle là ils ont retourné les languettes ressorts et le système de fixation en l'attachant sur la partie arrière et en mettant le plot sur la partie avant ça c'est utilisable c'est acceptable sur le mien alors je ne garantis pas que tout soit pareil mais sur le mien c'est loin de sauter facilement à tel point c'est que moi pour l'ouvrir j'y vais au douc-douc voilà à croire que le douc-douc a été fait pour ça voilà et ça s'ouvre parce que vous vous bousillez les doigts fait de manière à l'avant pour les ouvrir et une fois que vous avez enlevé vos bazars vous sortez le truc bien droit voilà et vous avez une jolie fonderie qui est vraiment toute beauté c'est vraiment bien fait autant j'ai beaucoup acheté d'accessoires chinois où j'ai été déçu autant là c'est vraiment très très bien et puis vous avez une cassette porte-filme avec un presseur et ainsi de suite qui marche très très bien voilà 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 et donc pour le remonter bon vous avez un point rouge un point rouge en haut là vous mettez en face hop vous plaquez vous rabassez voilà on tourne et on abaisse hop et on clipse et on clipse et on clipse voilà et ça tient vraiment très très bien j'ai pas de soucis avec la version numéro 3 donc ça fait longtemps que j'ai pas vérifié il y a peut-être eu une version numéro 4 la version numéro 3 les gens ont dû gueuler que sur un an oh là là on se pousille les doigts avec vos l'orgueil ressort là et donc ils ont fait des espèces de boutons à glissière et donc on pousse les trucs et ça s'enlève et du coup ça refait des protubérances à l'arrière avec des petits boutons qui vont vous rayer vos appareils quand vous allez le mettre dans un sac et ainsi de suite et donc du coup je suis bien content d'avoir vu cette version numéro 2 et et voilà quoi et voilà il y a un autre chinois qui en fait un mais qui est facilement reconnaissable parce qu'il est en coin biseauté là et là et avec une une coupelle alors je ne l'ai pas acheté parce que je n'en ai pas acheté 50 des choses comme ça mais il ne m'avait pas convaincu je crois que c'est moitié plastique et ainsi de suite et voilà et pour protéger vos vos châssis vos objectifs des choses comme ça et bien là il faut faire preuve d'inventivité et voilà et donc vous voyez moi je me suis fait faire des petits bérets par ma mère c'est maman qui les a fait voilà tac et donc j'en mets un dans un sens c'est maman qui a fait plein les petits bérets donc voilà je mets un petit béret comme ça dans un sens et puis après je remets un autre dans l'autre hop tac 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 et voilà et c'est emballé emballé c'est pesé tac 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 et ça quand vous le mettez dans la valise et bien ça ne s'arrache pas parce que la version numéro 2 n'a pas de procubérance et ainsi de suite et donc du coup il n'y a pas de soucis comme ça et ça frotte pas et ça raye pas et ainsi de suite voilà parce que bon transporter les chambres c'est pas un sport de masse c'est ben on fait tous un peu comme on peut voilà moi j'utilise beaucoup les vanilles tiquaises parce que ça marche très très bien et on met les choses dedans bon on continue donc on continue sur les châssis alors le châssis que j'ai oublié d'apporter c'est le châssis de planfilm et donc si vous avez un dos grafloc et c'est ce que je vais dire il va être valable pour toutes les chambres si vous avez un dos au standard grafloc il va utiliser des châssis au standard international ce qui est logique puis sûr le standard grafloc est le standard international donc votre châssis est au standard grafloc et nous allons avoir trois possibilités nous allons avoir les châssis doubles au standard international un petit plan de coupe parce que j'ai refait le plantage et puis une semaine s'est passée et j'ai ramené mes châssis standards voilà donc le c'est un plan que je vais insérer et donc après ça va reprendre et donc je vais dire des choses maintenant que je vais dire j'ai oublié de les montrer mais voilà je vous les montre maintenant donc voici des châssis standards qui me sont venus avec une chambre voilà et donc je ne les ai pas jetés et donc ce sont des châssis standard au standard fidelity et des choses comme ça alors il y en a qui sont faits par graphique 4-5 graphique film holder type 5 fait par Graflex aux Etats-Unis ils ne sont pas tous de cette marque là là j'ai un Lisco 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 voilà qui est fait à Glendale en Californie ça c'est encore un graphic holder voilà j'ai deux Lisco et j'ai deux graphic holder alors le vendeur le vendeur enfin le photographe qui l'avait possédé par exemple celui-là il l'a repeint il a marqué son nom dessus parce qu'il y avait des laboratoires qui acceptaient vous déposiez vos châssis donc ils les déchargeaient eux-mêmes et puis ils vous rendaient les films développés donc c'est pour ça qu'on peut trouver différentes choses avec différents marquages des choses comme ça et les châssis sont quelque chose d'assez cher donc même à l'époque voilà même à l'époque donc c'était très cher et c'était quelque chose dont on prenait grand soin voilà donc les châssis standard donc ce standard là existe depuis très très longtemps grosso modo dans les chambres on avait des chambres qui utilisaient soit des châssis spécifiques à la marque et en général c'est le cas des châssis en tôle emboutis ou des choses comme ça des châssis métalliques en tôle emboutis donc ça on est plutôt dans les années 1900-1930 et puis Graflex a rapidement imposé son standard y compris pour les les dos des polis montés sur ressorts uniquement sur ressorts non démontables voilà donc ces châssis là vont dans des chambres Graflex anciennes éventuellement éventuellement anciennes ça marche dedans et ça va dans les chambres chinoises éventuellement aussi parce qu'il faut faire attention avec les chambres chinoises il y a des chambres chinoises qui ne respectent pas le standard Graflex Grafloc pardon et qui donc du coup peuvent vous poser problème quand vous allez vouloir utiliser un dos insérable type Sinar ou un 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 rollfilm standard voilà alors l'intérêt le seul intérêt de ces châssis là c'est qu'ils ont relativement fin ils sont relativement fin c'est à dire si je mets à côté le châssis Linov que je vous présente qui va dans la suite de la présentation ou le châssis graphématique qui va dans la suite de la présentation celui là on voit bien que c'est pas les mêmes épaisseurs voilà et si on les empile alors que je ne fasse pas de bêtises voilà hop on va pouvoir mettre grosso modo trois châssis standards dans l'épaisseur de dans l'épaisseur de deux châssis dans l'épaisseur de deux châssis Linov donc six vues en châssis standards contre quatre vues en châssis Linov mais parce que c'est aussi à peu près la même mais à la limite voilà si je prends un seul graphématique pour un graphématique j'ai six vues et là on voit que on gagne de la place voilà on gagne de la place et grosso modo le châssis Linov est à peu près est un peu plus petit que la taille d'un d'un châssis graphématique voilà le alors que je ne me disperse pas voilà donc ce sont des alors moi pourquoi je n'aime pas ces châssis là je n'aime pas ces châssis là à cause de leur mode de rechargement c'est à dire que pour les recharger on tire le volet alors on n'est pas obligé de l'enlever complètement mais on retire et on a une charnière ici avec le bas qui s'ouvre voilà et on sort le châssis et on sort le plan film par là et la la charnière est réalisée par une espèce d'adhésif alors je vais essayer de faire la mise au point dessus une espèce d'adhésif qui ressemble migrement à de l'adhésif qu'on met dans les bibliothèques pour les reliures de les reliures de pour les reliures de de bouquins ça ressemble furieusement à ça et d'abord c'est pas facile à trouver et c'est pas facile à changer et c'est un peu merdique voilà ensuite donc quand c'est vieux c'est un peu sec on n'ose pas forcer et ainsi de suite bon autrefois les gens n'hésitaient pas ils le pliaient à 180 degrés pour glisser leur plan film et on glisse le plan film dedans et moi j'ai toujours trouvé ça un peu violent un peu violent comme système donc c'est essentiellement pour ça que je les aime pas et puis en plus ce que je vais vous dire plus tard c'est que il n'y a pas réellement de ça dépend des modèles et ainsi de suite mais il y en a qui n'ont carrément pas de système de plaquage de petites languettes qui viennent appuyer pour maintenir le plan film donc quand vous secouez c'est le plan film qui bouge et ça moi je n'aime pas du tout autre chose que je n'ai pas dite et alors là donc du coup je les ai ramenés tac tac voilà c'est celui-là donc là je vais vous présenter donc vous allez le voir après le châssis Linov 4-5 donc c'est comme le port salut c'est écrit dessus sous Linov là il y a un petit 4-5 qui est marqué voilà Linov 4-5 ah tiens je crois je vais peut-être enlever ma bouteille d'eau pardon voilà c'est un peu plus propre voilà c'est marqué Linov 4-5 et puis on a les châssis Linov 9-12 voilà alors les dimensions extérieures sont parfaitement sont parfaitement identiques il n'y a aucun souci ça va dans la même chambre et il n'y a aucun souci par contre il n'y a aucune pièce commune voilà entre je ne suis même pas sûr que l'extracteur enfin il y a peut-être l'extracteur qui est commun une chose comme ça donc acheter des châssis Linov 9-12 en se disant tiens ça va me permettre de restaurer mes châssis Linov 4-5 ne va pas du tout aller et ne va pas du tout fonctionner et je ne voudrais pas dire de bêtises mais oui c'est ça même les je vais présenter ça comme ça donc on a le le 4-5 qui est devant là et même les volets qui seraient susceptibles de se casser ou des choses comme ça et donc il y a une pièce importante même les volets n'ont pas la même dimension donc il n'y a aucune pièce à récupérer ou des choses comme ça la seule chose qu'on pourrait récupérer c'est éventuellement les vis voilà donc si vous avez si vous trouvez des 4-5 à rivet et puis que donc ça c'est expliqué après si vous trouvez des 4-5 à rivet et des 9-12 à vis ben effectivement vous pouvez peut-être piquer les vis des 9-12 pour une fois que vous aurez démonté nettoyer les 4-5 pour les mettre dedans alors dans ce 4-5 là il y a un plan film voilà donc quand on ouvre le le truc on soulève le bazar alors comme on a un extracteur on appuie sur l'extracteur ça sort le film suffisamment pour le prendre délicatement on sort et ainsi de suite les plans film tous les plans film alors ça ils sont enfin tous les plans film sauf peut-être un ou deux alors hop la mise au point voilà on un codage ici ou un codage et ce codage normalement est particulier au plan film et à la marque c'est à dire que il est peut-être possible qu'il y ait des codages de denture Fuji qui soient identiques à certains codages Kodak c'est pas impossible mais par contre tous les plans film Kodak ont un codage différent de dedans à cet endroit là pour les reconnaître dans la marque voilà et donc quand vous prenez votre plan film bien sûr tout ça ça se fait dans le noir vous le vous le prenez vous vous sentez à quel endroit le 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 cran est donc quand on regarde le plan film le cran doit être en haut à droite et ça c'est à peu près et ça c'est valable pour toutes les marques et puis vous prenez votre plan film alors sur le linov j'appuie sur le presseur je trouve les rainures je l'enquille dedans et puis je pousse délicatement le truc alors moi je sais que je marque pas les je marque pas les plans film parce que ça dépend du pH de votre transpiration sinon vous avez des gants pour faire ça et ainsi de suite je rabats je rabats la porte et puis je pousse et je referme mon bazar voilà c'est comme ça que se charge un plan film alors comme c'est une œuf douche je peux pas vous faire vous montrer la manique pour sur le 4-5 ou sur le châssis là parce qu'il serait trop petit il se casserait la gueule mais enfin voilà donc voilà fin du plan de coupe suite à la vidéo nous allons avoir les châssis double linov et nous allons avoir les châssis graphmatiques voilà donc les châssis linov appresseur appresseur sont selon moi la seule chose intéressante qui est fabriquée linov et la rosse des châssis voilà donc je vais vous présenter ça et puis le graphmatique est intéressant aussi à utiliser avec la graphlex c'est un châssis à 6 coups dans lequel on peut mettre 6 films dedans et qui permet donc un châssis permet de faire 6 photos voilà le châssis linov permet de faire 2 photos et le châssis double au centre international permet de faire 2 photos alors on va commencer dans l'ordre le fidelity donc ce que vous allez trouver chez fidelity fidelity voilà ou chez toyot par exemple ou chez arca suisse ou chez astra enfin dans plein de marques voilà et chez graphlex chez graphlex voilà chez kodak châssis kodak voilà ils vont être au standard graphlock enfin ils vont être au standard du springback ils vont se monter indifféremment sur toutes les chambres y compris les foamers du début du siècle parce que le springback ne joue pas sur ces dimensions là du du problème beaucoup de ceux que je connaisse n'ont pas de système de verrouillage du plan film dedans c'est à dire que vous glissez le plan film dedans puis vous squeeze ça fait plop plop parce que le plan film n'est pas maintenu parce que le principe du châssis alors je vais vous montrer sur un châssis linoff sauf que c'est à linoff et que c'est à la fois pareil tout en étant différent on étire le bousin on a une porte qui s'ouvre et puis on glisse on glisse le châssis dedans et pour le faire rentrer dans les rainures on referme le truc et on rabat et c'est étanche et tous les châssis que j'ai eu Fidelity au standard enfin au standard n'avait pas de système de retenue du plan film ce qui faisait que quand on secouait le bazar on entendait le plan film bouger donc les rainures étaient de dimension fixe au standard des films couleur épais et pas au standard des films noire et blanc plus fin et le plan film pouvait bouger donc c'est une source de décrochage de plan film puisque le plan film n'est pas maintenu donc il peut se décrocher il peut bouger pendant l'exposition il peut bouger pendant l'exposition vous mettez votre châssis et puis tout à coup il finit de tomber ou un truc comme ça voilà et donc voilà ça ne me plaît pas dans le principe et donc du coup d'abord j'en ai très très peu parce que j'en ai juste deux ou trois qui sont venus avec des chambres et je ne m'en sers pas je ne m'en sers pas alors bon on va me dire oui mais tel modèle de telle version a effectivement des petites languettes ressort qui vont bien pour maintenir ton bazar c'est une possibilité j'entends bien donc du coup j'ai coupé court au problème en utilisant des châssis qui à l'époque personne n'en voulait parce que moi c'est mes mes premiers châssis que j'ai acheté il se trouve que j'ai acheté mes premiers châssis que j'ai acheté j'ai acheté des Linof voilà j'ai acheté ça chez Sipière un paquet de quatre châssis je ne sais plus combien quatre ou cinq je ne me souviens plus quatre ou cinq pour pot de balle genre 125 francs j'ai payé 25 francs pièce quelque chose comme ça on est dans les années 80 86 c'est ma première chambre je l'ai eue en 86 et donc voilà j'avais été acheter ça chez Sipière et j'avais trouvé ça pour pas cher et donc du coup ce n'est que bien plus tard que j'ai su que j'avais démarré dans le luxe sans le savoir voilà ça on peut pas on peut pas savoir ça c'est tout le problème de beaucoup de choses c'est on pense toujours que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la de l'autre côté de la route et puis en fait finalement bah non on s'aperçoit que on a commencé avec la meilleure solution et puis on s'en était même pas rendu compte et donc du coup je suis passé donc j'ai commencé moi avec des châssis linof voilà des châssis linof et alors les châssis linof a été quand même fabriqué alors châssis linof à presseur voilà à presseur il y a photo floue hein non et fait la mise au pain coco il ne peut pas y avoir assez de lumière il n'est pas il n'est pas jouace bon là il le voit voilà hop 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 voilà voilà ceci linof alors c'est marqué linof le format est marqué dessous c'est marqué 4,5 et la chose à laquelle il faut faire attention c'est on a sur le pourtour des vis de fixation voilà et donc voilà et donc je vais faire un close up donc je vais me rapprocher voilà parce que il y a deux versions il y a une version avec des vis de fixation voilà là c'est des vis et donc les modèles à vis sont intéressants parce qu'on peut les démonter entièrement pour les nettoyer les restaurer et les remettre en mode en fonctionnement et il y a une version où c'est au contraire comment dire où c'est des rivets où c'est riveté et donc c'est facile on voit la lumière passer au travers sur les rivets donc il n'y a aucun souci où c'est riveté et dans ce cas là c'est pas du tout intéressant du tout du tout du tout parce que sauf à faire sauter les rivets et puis tailler des vis de la bonne dimension parce que ce ne sont pas des vis ce ne sont pas des vis standards et bien ça ne va pas être évident évident voilà et alors donc c'est toujours le même châssis que je vous montre donc d'un côté alors je refais mes mises au point voilà je refais mes mises au point donc là on a bien les vis mais si je retourne de l'autre côté alors il ne faut pas confondre avec les trous que l'on va voir là qui sont les écrous voilà ce sont les écrous voilà donc ça c'est des vis aussi c'est fendu pour mettre le tournevis le rivet lui n'est pas fendu du tout voilà alors mis au point dans le bon sens voilà puis je vois qu'on doit commencer à être tard il y a bientôt plus de piles bon alors l'intérêt de ces châssis là c'est que on a sur le côté une petite languette voilà on a sur le côté une petite languette et cette languette sert à va vous permettre de vérifier que votre châssis est chargé ou pas parce que s'il est chargé on sent le plan film qui est dedans et quand vous allez être dans la chambre noire vous allez vous servir de la languette pour euh voilà et la languette va vous permettre de faire sortir un éjecteur pour éjecter votre plan film et là le deuxième intérêt de ce de ce châssis c'est que il y a un dos presseur voilà donc le dos presse le le dos presse le plan film sur les rails et donc il avale toutes les épaisseurs de plan film donc dans la chambre noire on appuie sur le plan sur le presseur c'est ouvert comme ça on glisse dans la rainure on fait rentrer et puis après on pousse on abaisse on referme et c'est chargé voilà et vous pouvez secouer on n'entend pas le plan film bon là il n'y en a pas donc on entend encore moins mais ça fonctionne très très bien voilà l'inconvénient du châssis Linov c'est que maintenant ça vaut une blinde puisque moi je les vois partir régulièrement sur ebay aux alentours de 40 ou 50 euros pièce voilà comme qui rigole voilà bon sachant que on fait que deux photos avec ça et donc si vous faites une sortie si vous dites bah tiens je vais faire du plan film couleur je vais faire une boîte de plan film il y a 10 plans film dans la boîte et ben il faut 5 châssis quoi 5 châssis alors à 50 euros pièce ça commence à faire cher je veux dire sachant qu'il faut toujours se situer actuellement l'entrée de gamme de Canon est à 250 euros peu ou prou 250 euros le boîtier je veux dire là on est en train de parler d'acheter 5 châssis c'est le prix d'un réflexe numérique c'est ce que je veux dire bon il faut savoir moduler le truc et une autre solution et donc le châssis l'inoff est une fois et demie plus épais que le châssis fidelity le châssis standard de merde voilà donc ça prend aussi un peu plus de place ça coûte plus cher c'est un peu plus de place c'est tout du plastique sauf le presseur qui est en métallique donc voilà alors que le châssis fidelity du point de vue poids je ne les ai pas pesés parce que là il y a très peu il y a du métal dedans mais il y en a très très peu il y a le presseur qui est en métal mais c'est la tôle fine emboutie et un truc comme ça alors que les châssis fidelity et des choses comme ça il y a volontiers un bon bout d'aluminium bien plat pour faire la planéité du truc et pour le garantir plat et c'est quand même relativement lourd je veux dire vous partez pas avec enfin si vous partez avec 50 châssis 50 châssis d'abord ça prend du volume c'est dans un cageot et ça pèse un certain poids en plus d'avoir un certain prix voilà et donc du coup ça peut rendre intéressant cette solution-ci qui est le graphmatique alors graphmatique graph de graphlex c'est toujours il faut pas se leurrer ils font tout voilà j'étais un peu enthousiasme dans ma mise au point voilà voilà donc voilà le graphmatique alors graphmatique film-auteur et c'est le numéro 1268 c'est le modèle 1268 parce qu'il est 45 graphique voilà et donc vous voyez c'est fait par graphlex à rochester made in usa voilà et donc c'est le 1268 voilà c'est pas 126b c'est 1268 alors bon c'est que alors je vais pas tous les faire parce que au total j'en ai 4, 8 ouais j'en ai 4 et 3, 7 voilà j'en ai 4 et 3, 7 voilà c'est quelque chose qui a été fabriqué pendant très 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 longtemps voilà et le 1268 est celui qui est adapté au graphlock d'accord et donc il y a eu des évolutions dedans il y a eu des évolutions dans le mécanisme interne mais le 1268 ils ont tous la même forme externe voilà donc il y a eu des évolutions dans le mécanisme interne voilà alors pour acheter ça bah ça s'achète sur sur ebay bah grosso modo c'est entre alors moi je les achète à un tour de 45 euros moi mon prix voilà un graphmatique c'est 45 euros point barre voilà si t'en veux 50 si t'en veux 46 euros bah tant pis je passe et j'en trouverai un autre à 45 euros mais ça se vend entre 80 90 150 euros des fois 150 euros voilà donc c'est un accessoire qui a été fabriqué pendant toute la période de 1954 à nos jours donc ça c'est le 1268 il y a eu une version antérieure qui est il y a une autre version qui n'est pas graphlock mais qui est faite pour aller sur des appareils graphlex dont je n'ai pas parlé qui sont les 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 super D les choses comme ça super super D super et qui sont des gros réflexes de studio en format 4.5 voilà un graphmatique fonctionne à sec ça ne se lubrifie pas et j'en ai acheté le mec ça fait du bruit je vais mettre du WD40 voilà donc oui mais il y a plein de velours de protection d'étanchéité à la lumière et quand vous mettez de la graisse dedans et bien ça patine et c'est de la merde voilà donc c'est un chargeur à 6 coups voilà alors c'est celui qui fait du bruit voilà donc celui-là fait du bruit voilà donc dans une église on t'entend alors comment ça se charge on tourne la molette on tire ça voilà hop alors je fais attention parce qu'il y a des conneries à ne pas faire donc à l'intérieur nous avons 6 il y en a 6 et ça s'appelle des septums alors septum n'a rien à voir avec le chiffre 7 c'est un mot latin qui veut dire cip-séparation voilà donc il y a 6 septums qui sont des supports de qui sont des supports de dans lequel on va mettre individuellement chacun des plans film et on va et il y en a de deux modèles alors moi j'ai réussi au fil des années à n'en avoir que d'un seul modèle mais le modèle qu'il faut trouver voilà le modèle qu'il faut trouver c'est celui qui a des petites languettes comme ça de retenue au bout voilà vous voyez donc là il y a une petite languette ressort donc il y en a une là et puis il y en a une à l'autre bout voilà hop la mise au point voilà et donc on glisse le film là-dedans et c'est ça qui retient le film voilà et ça ça va ça suffit voilà mais les versions les plus anciennes n'ont pas ces languettes-là et du coup le film n'est pas forcément bien 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 retenu donc on met un plan film dans chaque truc là il y a un truc pour mettre les doigts pour mettre et enlever le plan film voilà une fois qu'on a bien emballé tous ces plans film on met son paquet bien comme il faut ah oui j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça comment je vais voilà donc pour pouvoir l'ouvrir et le manipuler je l'ai mis sur il y a un compteur au dos il y a un compteur au dos voilà il y a il y a un compteur au dos donc je l'ai mis sur une valeur en tournant la la molette voilà c'est une molette qui tourne voilà tac 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 donc je l'ai mis sur une autre valeur que la valeur x et à l'intérieur il y a un petit loquet voilà donc on soulève le loquet voilà donc ça se fait dans la chambre noire tout ça mais on est habitué et puis on a lu le mode d'emploi et puis on sait le faire voilà hop là on enquille les 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 septum avec les plans film dans le châssis alors on les enquille à l'endroit déjà je disais tiens l'encoche n'est pas au même endroit que d'habitude donc on les enquille à l'endroit voilà hop ça tombe dedans ça tombe dedans ça tombe dedans parce que le loquet je l'ai repoussé on referme donc ça tombe dedans on repousse un peu ça hop voilà hop hop voilà et c'est rentré et c'est rentré donc là comme on vient de charger et bien on met le alors la 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 molette la molette du compteur ne va que dans un sens donc on la met sur x voilà et à partir du moment où vous êtes sorti de la chambre noire c'est quelque chose qui ne se manipule que quand c'est branché au dos d'une chambre voilà donc il y a et c'est un peu le souci parce que si vous ouvrez le tiroir comme ça en plein jour vous voilez vos films d'accord donc c'est fait pour être utilisé mis dans la chambre et uniquement mis dans la chambre et donc c'est au standard graph lock donc il y a les rainures pour mettre les tirettes et des choses comme ça c'est pour ça que c'est quelque chose qui ne va que dans les graph lock et qui ne va pas dans les dans les chambres antérieures dans les dos antérieurs de graphlex voilà il faut faire attention à ça et donc le principe est le suivant donc on enquille le bazar dans la chambre on met le on met le compteur sur 1 alors alors que je tombe dans le bon sens je me gourde à chaque fois on met le le compteur sur 1 voilà parce qu'on va s'en servir la quéquette là c'est relevé la quéquette c'est relevé on a le le verrouillage on va le mettre en position ouverte voilà et donc on glisse dans la chambre et on met les les graph locks voilà et on met le graph lock on va tirer le on va tirer le le volet de protection ça fait passer en avant le support du plan film qui est là et on va repousser le volet et le volet le volet va passer derrière le plan film on va faire notre exposition correctement après on va venir appuyer sur ce bouton là voilà alors je vais mettre un peu de champ pardon excusez moi je vais mettre un peu de champ après on va voilà j'ai les fenêtres on appuie sur ce bouton là on va sortir tout le tiroir mais là les films sont là c'est protégé parce que c'est attaché à la chambre je vous le rappelle le plan film est passé le plan film est passé à l'arrière et on va refermer et il va rentrer dans le tiroir il va rentrer dans le tiroir en dessous voilà et le compteur est passé à deux voilà et là on a un truc qui nous dit qu'il n'est pas exposé la photo suivante on va ouvrir ça et on repousse et on a vu apparaître un petit point rouge en disant attention coco ton plan film est à l'air libre et on est toujours au deux on fait notre photo on va manipuler comme ça hop on est toujours au deux on referme le tiroir et là ça passe au trois voilà alors c'est un peu bruyant mais j'ai choisi celui qui faisait le plus de bruit c'est très sympa à utiliser quand vous avez un télémètre qui est réglé vous mettez votre graphmatique vous mettez vos graphlog dessus et puis vous êtes parti pour six photos tranquille l'inconvénient c'est que si pour une raison x ou y vous avez mis en avant un plan film et que vous ne voulez pas l'exposer donc il faut le faire repasser derrière soit vous acceptez de donner à développer un plan film que vous n'avez pas exposé c'est un peu cher soit il faut le faire retourner pour qu'il revienne en avant voilà et donc il ne faut pas se mélanger parce que le compteur compte six vues plus la position x voilà et donc soit vous êtes sûr de vous et vous faites le nombre de manipulations qui va bien vous ne faites pas de bêtises soit vous risquez de faire des doubles expositions entre perdre un film parce qu'on ne va pas l'exposer et on va le développer quand même ou bousiller des prises de vues parce qu'on va faire des doubles expositions dessus c'est vous qui voyez il y en a qui ont eu des problèmes bref voilà donc il faut être concentré il faut savoir ce qu'on fait il faut savoir ce qu'on manipule et ainsi de suite alors toujours le même problème bon on met six vues dedans six vues dedans donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup il y a des gens qui vont vous expliquer ah moi la chambre je pars avec deux vues et puis voilà je m'en débrouille et ainsi de suite bon très bien très bien très bien je n'ai pas de soucis là dessus moi il faut que je gère le labo ainsi de suite donc ben six vues c'est pas mal parce que six vues c'est à peu près autant de plans films qu'on met dans une cuve jobo ou dans une cuve combi plan qui sert à développer ça donc voilà moi ça me va bien et puis par contre quand je faisais de la couleur bon je faisais ça les boîtes de plans films faisaient dix vues donc je chargeais donc pour la couleur je préfère utiliser le châssis double et puis pour le noir et blanc je préfère utiliser le graphématique voilà que je trouve moi plutôt pas mal donc ceci va conclure la la vidéo T009C donc sur les détails de de la de la graphlex donc là maintenant bon ben vous savez comment vous savez ce qu'il faut voir ce qu'il faut reconnaître dans les dans les graphlex comment les acheter quoi les acheter les petits accessoires qui vont bien comme le focus scope les accessoires ben moi je n'en ai pas mais comme le focus spot qui sont d'un voilà c'est pas très très utile j'ai volontairement pas parlé des flashs parce que ce sont des flashs à ampoule magnésique et que et ben faites la recherche sur le prix des ampoules magnésiques et vous allez vous apercevoir que bon mettre 3, 4, 5 euros dans une ampoule pour faire un éclair pour une photo c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas éco durable d'ailleurs parce que là votre ampoule ne sert qu'une fois et puis c'est pas évident à approvisionner c'est pas évident à utiliser et c'est pas et puis faut pas perdre de vue que les ampoules magnésiques elles ont été fabriquées il y a 30 ou 40 ans et qu'il y en a qui explose voilà il y en a qui explose et ben si vous faites ça dans un musée et que vous projetez du magnésium devant en général la photo flash c'est-à-dire dans le musée mais voilà si vous projetez sur cette aginette du magnésium en fusion c'est un coup être déshérité ça il faut faire attention voilà donc voilà et puis je vais refaire une autre vidéo sur les objectifs en 4, 5 ou des choses comme ça et sur les voilà ça sera certainement après la vidéo sur les cinéas donc ça sera pas tout de suite tout de suite voilà bon soyez courts pour essayer de comprendre et d'optimiser allez sur graphlex.org pour lire les modes d'emploi et voilà je ferai une vidéo mais pas aujourd'hui sur spécifiquement sur le réglage du calart parce que il y a quelque chose de de sibilin pas de sibilin il y a il y a un dessin dans le il y a un dessin dans le mode d'emploi où on va vous présenter la chambre à plusieurs positions avec des traits pour vous montrer ce que l'on doit voir ce que l'on doit viser et ainsi de suite et la chambre elle est sur un rail en fait la chambre elle est toujours au même endroit et les points visés du télémètre et de l'objectif ne sont pas les mêmes et en fait c'est ça tout le secret du réglage du calart c'est qu'il faut se mettre dans un endroit où on peut faire la manipulation tranquillement donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans un square un dimanche après-midi chose comme ça donc il faut trouver un endroit ou un couloir le mieux c'est un couloir où vous avez 25 pieds de de distance donc le 30 pieds de long 30 pieds ça fait 9 mètres de long c'est quand même un beau couloir déjà et puis le et faire deux targets un target pour faire la mise au point de l'objectif sur l'axe optique de l'objectif et un target sur l'axe optique du télémètre de l'oculaire du haut donc il y en a deux targets qui sont légèrement décalés un pour le télémètre un pour l'objectif et on se déplace sur un moi je me guide le long de la plainte et puis je fais il y a quatre points à faire dans le couloir plus l'infini et donc je fais ça tranquillement alors je fais ça au boulot parce qu'il y a des couloirs de 9 mètres enfin moi je ne sais pas un couloir de 9 mètres chez moi voilà mais vous pouvez faire ça dans le garage si vous habitez un immeuble et qu'il y a un garage 9 mètres de mur linéaire ça se trouve quoi ça se trouve facilement et puis voilà vous graduez ça enfin bon je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer comment s'installer ça tranquillement et puis faire ça parce que voilà c'est important et le calart le gros avantage du calart c'est que quand il est bien réglé ça marche super bien et avec n'importe quel objectif donc moi j'en ai réglé pour des objectifs très très modernes de différentes marques c'est pour ça que j'ai autant de Graflex parce que j'en ai une pour Rodenstock une pour Schneider une pour Nikon je n'en ai pas une pour FUGY parce que je n'ai pas d'objectif FUGY mais voilà sur ce au revoir je n'ai pas